Bonjour, vous êtes sur Talents du numérique média, le média de l'orientation vers le numérique. Et si vous êtes là, c'est sans doute que vous cherchez à en savoir plus sur les parcours de formation ou les métiers du numérique. À travers nos podcasts ou vidéos, nous n'allons sans doute pas à apporter de réponses complètes à toutes vos interrogations. Mais on s'est donné une mission, vous aider à vous poser les bonnes questions, si possible au bon moment. Pour ça, on est accompagné d'intervenants qui viennent du monde de l'enseignement, il y a des étudiants, il y a des profs ou des professionnels du secteur, des gens qui sont en activité pour vous parler de leur métier, des gens des ressources humaines pour vous parler des évolutions des métiers, des compétences requises. Notre objectif dans tout cela, faire en sorte que vous puissiez trouver dans le numérique la voie qui vous convient le mieux. Je suis Léa et je vous accompagnerai tout au long de ces découvertes. Quel sera notre sujet aujourd'hui ? Bien préparer son entrée en école d'ingénieur pour aller vers le numérique. On peut avoir identifié une voie qui nous paraît adaptée, durer des études, spécialités proposées, sans pour autant savoir exactement à quoi s'attendre pour obtenir ce choix et sans avoir bien identifié les différentes étapes pour l'atteindre et réussir ainsi son orientation, c'est-à-dire se sentir bien dans sa formation supérieure et dans son futur métier. Comment donc bien préparer son entrée en école d'ingénieurs après le bac ? Une précision d'abord, dans cette série de podcasts, nous vous parlons de formations qui sont accessibles dès le bac en poche. Nous allons donc nous concentrer ici sur les écoles d'ingénieurs dites en cinq ans, celles que l'on peut présenter post-bac et qui proposent une prépa intégrée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les présenter plus tard après une CPGE, une licence, un BTS ou un BUT. La plupart des écoles d'ingénieurs en France sont accessibles après un concours dont les modalités varient, particulièrement en temps de pandémie, mais également selon le type de bac que vous avez. Présentation d'un dossier, entretien au singulier ou au pluriel ou pas, écrit ou pas, bref. Parmi celles qui permettent un accès post-bac et qui peuvent mener à des carrières numériques, on peut citer les concours Avenir, Advance, Galaxy, JIP Polytech, INSA, Puissance Alpha, on espère ne pas en oublier. Tous ces concours ont des sites internet et nous vous conseillons bien sûr vivement d'aller les consulter. De quoi nos intervenants vont-ils donc nous parler ? Des attendus pour les concours qui mènent à leur école, bien sûr, à titre d'exemple, mais aussi parce qu'il y a des traits communs à toutes. Également de ce qu'on attend des dossiers sur Parcoursup, du niveau de maths, de l'état d'esprit dans lequel aborder l'année, du sport, de la musique et de comment ne pas s'auto-censurer. Bienvenue à Patrice Le Guédron, directeur des formations à l'INSA Rennes, Clément Leclerc et Léo Boucher, étudiants en première année du cycle ingénieur à CPE Lyon. D'ailleurs, Léo a quelque chose à vous dire en préambule. Par rapport à ceux qui ont peur de rentrer en école d'ingénieur parce qu'il n'y a aucun parent, aucun frère et soeur ou aucun ami qui est allé en école d'ingénieur, il ne faut pas se faire de soucis puisque moi, je viens d'une famille où mes parents n'ont pas fait d'études. D'une manière générale, je pense que comme beaucoup d'entre vous, à l'époque, nos parents faisaient beaucoup moins d'études et trouvaient des jobs assez facilement. Moi, je n'ai jamais eu de famille ou d'amis qui ont fait de grandes études. C'est un peu moi qui ouvre la voie et qui découvre un peu le domaine de l'ingénierie. Il faudra bien travailler, ne rien lâcher et tout est possible dans la vie. Donc voilà. Message retenu 5 sur 5, donc pas de frein, mais soyez prêts à travailler. Le micro est à Patrice Le Guédron qui va nous expliquer comment ça se passe à l'INSA de Rennes. Mais avant qu'il ne nous présente son école, lui aussi a un conseil. Vous voulez faire une école d'ingénieur et c'est sans doute une bonne idée. Mais savez-vous ce que fait un ingénieur ? Êtes-vous en mesure de vous projeter, de vous voir dans le métier ? Car c'est un premier cap pour une orientation réussie. Il existe plein de moyens pour se renseigner. Les écoles disposent souvent d'une association des anciens élèves avec laquelle il est possible de prendre contact pour obtenir des conseils, des mises en relation, enfin bref, se renseigner sur ce qu'est le métier d'ingénieur parce que c'est quand même la question primordiale. Aller vers des études d'ingénieur censées être renseigné sur ce que fait un ingénieur au cours de sa carrière, ce serait un peu dommage. Donc le travail en amont de prise de renseignement est important. Donc ça peut se faire par le biais des salons, des journées portes ouvertes, des forums, prise de contact avec des ingénieurs lorsque cela est possible. Et il faut absolument commencer à réfléchir à son avenir, tout au moins essayer et se projeter. Autrement, qu'est-ce que je veux faire comme étude supérieure et est-ce que je me projette après ces études ? Alors même si la réponse à ces questions ne sont pas évidentes, elles peuvent changer même pendant le cursus en école d'ingénieur. Mais rentrons dans le vif du sujet et partons à l'INSA de Rennes, toujours avec Patrice Le Guédron. L'INSA de Rennes est une école publique d'ingénieurs qui forme des ingénieurs en cinq ans. Donc on prend les étudiants de la première année jusqu'à la cinquième année avec une vision de progression sur les cinq années. Et l'admission se fait juste après le bac. Mais on peut aussi être recruté soit en deuxième année, troisième année ou quatrième année. Nous avons huit spécialités d'ingénieurs, dont une en apprentissage. Et les thématiques principales, on va dire, sont l'informatique, l'électronique, mécanique, automatique, les mathématiques, les matériaux et le génie civil. Les candidats ou les étudiants qui souhaitent poursuivre des études doctorales peuvent faire un master de recherche pour se diriger ensuite vers un doctorat. Et nous proposons aussi un certain nombre de doubles diplômes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. J'attire votre attention sur deux points. La notion de doubles diplômes, d'abord, qui se développe dans les écoles d'ingénieurs. Ingénieurs architectes, ingénieurs médecins, diplômes passés en partenariat avec une école de commerce, avec Sciences Po. Et la dimension internationale, qui est très présente aussi. Possibilité de faire une partie de son cursus à l'étranger pour découvrir d'autres modes de fonctionnement, se confronter à d'autres cultures. En Europe, en Asie, aux États-Unis, quand la situation sanitaire le permet, bien sûr. Bon, mais si on veut candidater en post-bac, direction Parcoursup. Oui, mais pas n'importe quel Parcoursup. Patrice Leguédron vous explique. Tout se fait sur Parcoursup, qui est la seule plateforme officielle et qui plus est, gratuite, sur laquelle on s'inscrit pour faire une demande d'admission dans des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en France. Il y a un peu plus de 17 000 formations qui sont proposées sur Parcoursup, y compris des formations en apprentissage. Un point d'attention, il y a quelques plateformes qui se nomment aussi Parcoursup, qui sont des plateformes privées, payantes et qui ne sont pas reconnues par le ministère. Donc, il faut être vigilant. La seule plateforme sur laquelle il faut absolument candidater, c'est Parcoursup.fr. Par conséquent, si on veut opter pour l'INSA, ça se passe là aussi ? Oui, les candidatures sont effectivement gérées sur Parcoursup. En ce qui concerne le groupe INSA, on choisit le groupe INSA et dans ce vœu, on choisit les établissements du groupe dans lequel on veut candidater. Et on a un deuxième vœu qui concerne le vœu un peu spécifique INSA Sciences Po, puisqu'on a un double cursus entre nos deux établissements. Et donc, les élèves qui veulent rentrer dans le groupe peuvent choisir l'un ou les deux vœux et candidater par ce biais-là. Vous avez noté, en un vœu, les sept écoles du groupe INSA. C'est le même esprit pour les autres concours. En un vœu, les sept écoles du concours Avenir, les 15 écoles de Puissance Alpha, les 34 de GIP Polytech, etc. Ensuite, il y a la question subtile des sous-vœux, mais c'est une autre histoire. Et si on veut se donner toutes les chances, à quoi faire attention pendant sa scolarité ? Lorsqu'on se dirige vers une école d'ingénieurs, évidemment, les matières scientifiques sont relativement importantes puisqu'elles pèsent dans l'analyse des candidatures. Mais évidemment, il faut aussi montrer une ouverture sur d'autres matières qui ne sont non scientifiques. Je pense, par exemple, aux langues, l'histoire, la géographie. Bref, les matières dites non scientifiques. Il faut essayer d'avoir un profil suffisamment large parce qu'un ingénieur n'est pas qu'un scientifique. C'est aussi une personne que l'on va former sur des aspects évidemment scientifiques, mais aussi non scientifiques, de façon à ce qu'il puisse avoir un spectre suffisamment large et qu'il puisse s'insérer, on va dire, dans la société en tant que citoyen. La vision de Léo ? Il faut du coup être, du meilleur général, un bon élève puisque les langues sont aussi un peu importantes. Certes, moins qu'en commerce et d'autres filières, mais les langues, il ne faut pas les négliger, évidemment, et surtout être bon dans les matières scientifiques. Clément insiste, quant à lui, sur le rôle des appréciations. Il faut avoir des bonnes appréciations sur son bulletin en général. On n'est pas obligé d'avoir des notes monstrueuses. On peut avoir 11, 12 de moyenne et très bien s'en sortir dans la prépa associée si on est bosseur toutefois. Après, c'est sûr qu'avoir des bonnes appréciations et des bonnes notes aide forcément à booster le dossier. Pour Léo, si les commentaires des profs sont importants, il faut aussi valoriser ce que vous faites en dehors des cours. Si je prends l'exemple d'un élève qui a 14 de moyenne mais qui est bavard et qui ne fait pas grand-chose, il ne sera pas forcément pris par rapport à un élève qui aura 12 ou 13 et qui sera bosseur, qui met de la bonne volonté et qui participe en classe, par exemple. Je vous conseille aussi, évidemment, de mettre en avant si vous faites partie dans la vie d'une association, si vous faites beaucoup de sport, de mettre ce qui vous intéresse dans la vie. Parce que les écoles s'intéressent aussi à votre profil et votre caractère, évidemment. Essayez de voir un peu quel personnage vous êtes dans la vraie vie à partir de votre dossier. On a demandé à Clément de nous raconter comment il s'était organisé pour préparer son dossier quand il était à votre place. Un petit conseil bonus à glaner au passage, vous allez voir. Alors, pour préparer mon dossier, dans un premier temps, je l'ai fait à l'aide de ma professeure principale de terminale qui nous a orientés sur les différentes classes qu'on avait eues. Ensuite, j'ai rédigé mes lettres de motivation, pourquoi je voulais aller dans cette école. J'ai fait corriger tout ce que j'avais fait par des proches à moi, que ce soit au niveau orthographe ou même la syntaxe, comment je l'avais écrit. N'oubliez pas de vérifier l'orthographe et la syntaxe de vos lettres de motivation. Globalement, tout de même, mieux vaut avoir un bon dossier. Mais chaque lycée est différent et en son singe, chaque classe aussi. Comment peut-on analyser et comparer les différents dossiers ? L'exemple de l'INSA, qui est assez sélectif en raison d'une hausse importante des candidatures. L'idée, c'est de situer l'élève, le candidat dans sa classe de terminale et aussi de prendre en compte le classement qui est opéré par les proviseurs de la terminale du candidat par rapport aux autres terminales du lycée. Donc, c'est une étude qui est globale, le classement est global sur toutes les candidatures. Donc, globalement, il faut avoir un très beau dossier pour avoir de fortes chances d'intégrer un INSA, par exemple. C'est lié aussi au fait qu'il y a énormément de candidatures. Ça, c'est le dossier sur Parcoursup. Mais en dehors, y a-t-il des épreuves ? Comment est-on sélectionné ? Patrice Legrédron nous répond pour les écoles de l'INSA en évoquant tout d'abord le cas des bacheliers généraux. Alors, concernant les INSA, les candidatures sont gérées de manière centralisée pour tout le groupe INSA. Donc, on a un service spécifique qui gère ces candidatures. Il n'y a pas d'épreuve écrite. C'est une candidature qui se base sur un dossier, le dossier scolaire de première et terminale, avec un certain nombre de notes qui sont prises en compte. Un entretien pour les candidats qui sont les mieux classés. Et ensuite, la prise en compte des notes du bac, alors dans le nouveau bac, c'est-à-dire la partie bac contrôle continu, qui sont aussi prises en compte. Donc, voilà, c'est uniquement une candidature sur dossier centralisée au niveau du groupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'épreuve écrite. La seule épreuve orale à laquelle le candidat peut être convié, c'est un entretien. Et je précise, c'est un entretien de motivation. Ce n'est absolument pas un entretien de niveau puisque le niveau scolaire est, comment dire, étudié par le biais des notes de première et terminale. Et donc, c'est un entretien de motivation qu'il faut préparer. Il faut montrer qu'on a réfléchi un petit peu à ce que l'on veut faire en termes de cursus universitaires, comment se projette sur son avenir. Évidemment, on sait bien que pour des élèves de cet âge-là, les choses peuvent évoluer très vite en termes de réflexion. C'est juste montrer qu'on s'est renseigné, qu'on a été, par exemple, aux journées portes ouvertes, qu'on a été dans des salons, qu'on a rencontré éventuellement, si c'est possible, des ingénieurs qui sont en activité, des élèves qui sont en études actuellement, des élèves ingénieurs. Donc, voilà, montrer qu'on a fait une recherche sur un petit peu une réflexion sur son avenir. Des différences si on vient d'un bac STI 2D ou STL ? Le processus est identique à l'INSA pour l'étude du dossier, mais... Contrairement au bac général où l'entretien, on propose un entretien à lequel on peut, pour X raisons, ne pas se présenter, il n'est pas éliminatoire. Pour le bac STI 2D, STL, l'entretien est obligatoire. Il est éliminatoire si jamais on ne se présente pas cet entretien. À moins d'avoir une excellente raison et d'en avertir le service qui gère les admissions du groupe de façon à voir s'il est possible de décaler l'entretien. Mais si on ne se présente pas et qu'on n'a pas une bonne raison, il est absolument éliminatoire. Et ça se passe comment pour les autres concours ? Y compris pour Puissance Alpha, celui dont dépend CPE Lyon, l'école de Léo et Clément. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque concours, d'autant que les conditions sanitaires peuvent encore les faire évoluer et qu'il peut y avoir des ajustements d'une année sur l'autre. De toute façon, si une école vous intéresse, il est indispensable pour s'informer d'aller sur le site du concours Avenir, Advance, Galaxy, GP Polytech, INSA, Puissance Alpha. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que tous prennent en compte votre dossier scolaire. Et de plus en plus, on l'a vu avec nos intervenants, des éléments plus personnalisants. Les appréciations, mais aussi le projet de formation motivé, vos engagements extrascolaires. Tout ce qui va permettre de recruter dans les écoles des étudiants solides, mais aussi des personnalités. Deux de ces concours prévoient en outre des épreuves écrites, ce qui peut être aussi un avantage quand on n'est pas hyper content de son dossier. Tous les concours n'acceptent pas les STL, et pour les STI 2D, les épreuves sont différentes la plupart du temps. Par exemple, un entretien oral à la place de l'écrit. Quand il y a des épreuves écrites, ou orales d'ailleurs, elles concernent en général les maths, et parfois, mais pas tout le temps, d'autres disciplines scientifiques sur la base du programme de terminale ou de première et terminale. Il y a aussi parfois des épreuves de français et ou d'anglais. Vous pouvez avoir un entretien de motivation ou pas. Tout cela, il faut donc aller le vérifier. Mais en cas d'épreuve écrite, que doit-on anticiper ? Il s'agit normalement de QCM, donc ça change un peu du lycée. Ce n'est pas vraiment les mêmes épreuves qu'on avait au lycée, vu que là, on n'a pas vraiment à justifier. Il ne faut pas oublier après que c'est un concours, donc le but, c'est d'être meilleur que les autres. Donc si on sent qu'une épreuve n'a pas été très bien réussie, ce n'est pas très grave. On peut peut-être penser que les autres aussi l'ont raté potentiellement, donc être meilleur qu'eux, pas à se morfondre. Après, pour se préparer à ces épreuves, je sais que normalement, CPE Lyon offre aux élèves l'opportunité de s'entraîner, si le contexte sanitaire le permet. Par exemple, moi, je suis allé m'entraîner à CPE Lyon lors de leur journée porte ouverte. Ils proposaient de s'entraîner, donc j'ai saisi l'occasion pour m'entraîner au concours. On attire à nouveau votre attention sur deux points. Les épreuves sous forme de QCM, questions à choix multiples, auxquels on n'est pas nécessairement habitués dans les lycées français, et le fait que les écoles et concours proposent des sessions d'entraînement, gratuites ou à moindre frais. C'est bien utile aussi pour se préparer et parfaire sa stratégie. Ça vaut donc la peine de se renseigner pour savoir si vous pouvez en bénéficier dans votre région ou en ligne. Et les maths ? Parce que s'il y a des épreuves écrites, mais attention, elles peuvent aussi être orales, elles ont souvent lieu vers la fin du printemps, le mois d'avril. Et si je n'ai pas vu tout le programme ? Évidemment, puisque selon les établissements et les profs de maths que vous avez, vous n'avancez pas tous au même rythme et vous ne commencez pas par les mêmes chapitres. Du coup, en termes de révision et en termes de programme, le programme est assez large. Tout le monde n'aura pas tout fait et tout vu et tout le monde n'aura pas vu les mêmes choses selon les différents lycées. Donc travaillez bien ce que vous avez vu en classe et travaillez bien ce que vous savez faire et lors du concours, vous ferez évidemment ce que vous avez vu en classe et ce que vous savez faire et vous évitez aussi de faire les exercices des parties de cours que vous n'avez pas encore avec votre prof dans votre lycée et vous vous concentrez évidemment bien sur ce que vous savez faire et normalement, le concours n'est pas très difficile. Ça reste des exercices de type du niveau du lycée, pas très poussés. Si vous apprenez bien votre cours et que vous travaillez bien, vous faites bien des annales de concours pour voir à peu près ce qu'ils vous demandent, normalement, le concours se passera très bien. Et merci à Léo et Clément qui se sont renseignés pour vous guider. Mais eux, les chanceux, n'ont pas eu à passer les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été grands admis. Les grands admis, appelés aussi dans certains concours grands classés, sont des élèves qui sont admis sur la seule base de leur dossier. Un certain nombre de concours d'école d'ingé accordent ce statut particulier qui permet de ne pas passer d'épreuve écrite ou orale ou encore d'avoir dans certains cas uniquement un entretien de motivation. A noter, vous savez si vous bénéficiez de ce statut via Parcoursup avant que ne débutent les épreuves. C'est plus confortable, bien sûr. On n'a pas parlé du bac pro. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une école d'ingénieur après un bac pro. En revanche, et la règle semble globalement s'appliquer à tous les concours, ce n'est pas possible en post-bac, pas dès la première année d'une école d'ingénieur en cinq ans. Plus d'infos avec Patrice Le Guédron. Dès la première année, les choix sont relativement limités. Concernant le bac professionnel, DUT, BTS, licence pro par exemple, permettent de recandidater au niveau de deuxième année ou troisième année. Et puis, pour la quatrième année, là, on revient plus sur des aspects master. Ok, donc vous avez vérifié, vous pouvez postuler dès à présent dans une école d'ingénieur. Mais vous avez besoin de quelques encouragements encore, des précisions. Et si on parlait des maths, Léo, on a une expérience assez personnelle. Évidemment, si tu es bon en maths, de principe, tu ne seras pas trop mauvais en prépa. Mais par exemple, si on prend mon exemple à moi, j'étais assez bon au lycée en maths. Puis, la première année de prépa, je n'ai pas eu une très bonne année où j'ai vraiment galéré en maths. C'était vraiment difficile au début. Mais j'ai réussi à regresser la barre et en deuxième année, j'ai très bien réussi les maths. Ça dépendra de comment vous allez travailler, si vous allez commencer à travailler dès le début, si vous allez avoir un temps d'adaptation assez élevé, comme moi je l'ai eu lors de la prépa. Évidemment, il faut quand même avoir un peu envie de faire des maths puisque si vous n'avez pas envie que vous n'aimez pas ça et que vous venez en école d'ingénieur, vous vous trompez un peu de route. Mais si vous aimez ça et que ça ne vous dérange pas de bosser des maths, si vous êtes prêt à travailler et prêt à faire des efforts dès le début de la prépa, vous vous en sentirez très bien et il ne faut jamais lâcher pour le coup parce que forcément, à mon avis, vous avez dû avoir des échos de comment se passe le début de la prépa, vous allez arriver, premier DS, boum, mauvaise note, c'est normal. C'est un peu, ça va devenir une routine d'avoir des mauvaises notes en DS, mais il y a d'autres notes qui vont vous remonter comme l'école, vous verrez, ça sera expliqué et à mon avis, si vous êtes déjà au courant, voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ne jamais lâcher puisque tout est possible et puisque moi, pour être honnête avec vous, je faisais partie du dernier tiers de ma classe de prépa en première année et j'ai fini dans le top 20 l'année suivante à la fin de la prépa. Donc, tout est possible du moment que vous travaillez, que vous vous accrochez, que vous mettez de la bonne volonté, normalement, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas très bien. Pour Clément, les maths ne doivent pas être un obstacle en soi. En maths, pareil, si on a 10 ou 12, on sait qu'on va devoir un peu plus travailler que les autres potentiellement, mais c'est faisable en travaillant. Attention tout de même à vérifier le niveau d'exigence et de sélectivité des écoles d'ingénieurs envisagées. Pour Patrice Le Guédron, il ne faut pas oublier que les maths sont utilisées dans différentes matières scientifiques. C'est donc une base assez incontournable pour un ou une future ingénieure. Mais cela ne fait effectivement pas tout. Bon, OK, mais si vous n'êtes pas en terminale en train de plancher sur Parcoursup, mais en seconde générale en train de réfléchir à vos choix d'enseignement de spécialité dans l'optique d'une école d'ingénieurs, au-delà d'un niveau à atteindre ou du travail, y a-t-il des spécialités à conseiller en priorité pour la première et pour la terminale ? Alors, nous sommes dans une période de réforme du baccalauréat et de la scolarité au lycée. C'est clair que cette réforme a un impact sur les dossiers de candidature et leur analyse dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il faut, dès la première, en général, le choix se fait même en fin de seconde, il faut se renseigner au travers des salons, au travers des journées portes ouvertes sur les disciplines qui vont être prises en compte dans les écoles d'ingénieurs sur lesquelles on veut candidater, des disciplines qu'il faut prendre en compte pour faire les bons choix en première et en terminale. Par exemple, le cas du groupe INSA, les mathématiques sont une matière qui est obligatoire à la fois en première et en terminale et il y a certaines autres matières scientifiques qui sont prises en compte. Alors, sachant qu'il faut aussi ne pas négliger les autres matières. Un rapide tour d'horizon des spécialités recommandées pour aller vers une école d'ingénieurs en 5 ans, tous concours confondus. Globalement, en première, les maths sont incontournables plus une spécialité scientifique. Ça peut être numérique et sciences informatiques, NSI, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, SVT. Vous pouvez aussi prendre deux spécialités scientifiques en plus des maths. En terminale, plutôt la même chose en fait. Donc maths plus une spécialité scientifique, les mêmes que celles qu'on vient de citer. Mais il y a aussi une alternative. Certains concours vous proposent de prendre physique-chimie plus une seconde spécialité scientifique. Dans ce cas, cependant, il vaut mieux prendre l'option maths complémentaire. Ce qu'il faut retenir, la réforme du bac est encore à ses débuts et les choses peuvent évoluer. Donc ne vous freinez pas, mais si vous tenez à une école, à un concours en particulier, renseignez-vous en amont sur les spécialités préconisées. Bien préparer son entrée dans le supérieur, on vous l'a déjà dit, c'est aussi savoir à quoi s'attendre en termes de financement. Estimer combien les études vont coûter, quelles sont les solutions de financement. Voici ce qu'en disent nos intervenants. Alors, c'est sûr que des études dans des écoles privées, ça coûte un coût. Ce n'est pas donné au début. Et en plus, si on vient de loin, il faut trouver de quoi se loger. Alors, heureusement, il y a un internat qui est disponible pour la classe préparatoire. Cet internat, il a un coût aussi qui se rajoute en plus aux études, mais comme si on avait un appartement sur Lyon, finalement. Le point de vue de Patrice Le Guédron pour l'INSA, à noter, l'INSA est une école publique, ce qui influe sur les tarifs. Néanmoins, ce qu'il évoque vous permet de vous faire une idée des différents types de coûts à prendre en compte. Alors, il faut juste faire une différence entre coûts de scolarité et droits d'inscription. En général, on mélange des fois les deux. Les droits d'inscription, c'est dans les écoles qui relèvent du ministère de l'enseignement supérieur, ce sont des droits qui s'élèvent à 601 euros par an auxquels il faut rajouter 92 euros de contribution à des vie étudiante et de campus. Les coûts de scolarité incluent les droits d'inscription et puis certains coûts qui sont peut-être liés à des services supplémentaires qui peuvent être payants. Donc, dans certains établissements, les polycopiers sont payants ou tout au moins une participation à la distribution des polycopiers peut être, comment dire, peut être demandée. Les photocopies, on peut avoir un quota de photocopies gratuite mais au-delà de ce quota, il peut devenir payant. Donc, il faut se renseigner et puis il y a aussi par exemple pour les étudiants qui se logent en résidence alors que ce soit dans les résidences de l'établissement ou au CRUS, il y a évidemment les coûts de logement qu'il faut prendre en compte. Et voici aussi des pistes concernant les aides qui existent. Vous en trouverez d'autres sur notre site internet. D'une manière générale, n'hésitez pas à poser la question du financement au service des admissions des écoles pourront vous guider et vous donner peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé et nous non plus. Intéressant à noter, si vous souscrivez un pré-étudiant, le salaire de bon niveau des ingénieurs à la sortie facilite les démarches. Il existe plusieurs dispositifs pour accompagner les étudiants à financer leurs études. Alors là, je parle des établissements qui relèvent du ministère d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui est notre ministère de tutelle. Il y a les possibilités d'être exonérés des droits d'inscription. Il y a évidemment les bourses du CRUS, les bourses de mobilité lorsque les étudiants sont amenés à se déplacer à l'international. Il peut y avoir des pré-étudiants, des aides financières qui sont prises en charge par l'établissement, des aides au logement, etc. Donc, il faut se renseigner sur les différents dispositifs auxquels on pourrait prétendre. Mais évidemment, il faut être conscient qu'il y a un certain nombre de critères pour pouvoir en bénéficier et tous, évidemment, ne pourront pas bénéficier de ces critères. Notamment, un des critères, ça peut être le quotient familial, qui permet d'obtenir une aide sous une forme ou sous une autre. L'alternance peut être une piste pour financer ces études. C'est possible, mais seulement à partir du cycle ingénieur, c'est-à-dire de la troisième année d'études après le bac. Si on veut être en alternance avant, y a-t-il des options ? Ça se fait plutôt au niveau de la troisième année sur la partie cycle ingénieur de manière générale. Donc, pour intégrer en troisième année en alternance, ça peut se faire soit après un DUT, soit après un BTS, une licence pro, par exemple. Attention toutefois, il est parfois compliqué de trouver une alternance dans le numérique avant un niveau bac plus 3 pour des raisons de maturité, nécessaires à la prise en main des dossiers, mais aussi d'acquisition des compétences techniques. Autre point qu'on voulait aborder avec vous, l'école d'ingé, a fortiori dans une spécialité liée au numérique, a-t-elle un genre ? Même si les mentalités évoluent, on pense trop souvent que les formations liées à l'informatique et au numérique sont une affaire de garçons. D'une manière générale, les filles ont tout à fait leur place pour intégrer les formations scientifiques, notamment en école d'ingénieur, au même titre que les garçons. Il n'y a aucune raison qu'elles se censurent. On sait que certaines disciplines scientifiques attirent plus les filles, je pense par exemple à la biologie, mais il ne faut surtout pas qu'elles se censurent, c'est les autres disciplines. On voit bien qu'elles sont tout à fait capables de réussir, même de manière excellente, leurs études d'ingénieur. On s'aperçoit avec le recul que la proportion de filles qui intègrent les écoles d'ingénieur augmente. C'est sans doute dû à toutes les actions qui sont menées au niveau des collèges et des lycées pour expliquer aux jeunes filles qu'elles sont aussi faites pour les études scientifiques. Qui que vous soyez, Clément a un conseil pour vous. Il ne faut pas hésiter à se présenter au concours si c'est ce qu'on a envie de faire plus tard. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est si j'ai envie de travailler là-dedans, que je sois une fille ou un garçon, que mon entourage ne soit pas proche des écoles d'ingénieur, ce n'est pas grave. On a juste à se présenter, à faire le concours. Ça y est, vous êtes décidé. Mais faut-il se préparer un peu durant l'été ? Faudra-t-il se faire une to-do list pour les grandes vacances ? Pour Patrice Le Guédron, pour bien se préparer, il faut d'abord se détendre. De manière générale, il ne faut pas se mettre plus de pression qu'il en faut. Je pense que les vacances d'été sont aussi là pour décompresser. Il faut continuer ses activités habituelles. Si on fait du sport, de la musique, il ne faut surtout pas les arrêter et préparer la rentrée en essayant de regarder les cours, ce que l'on va faire en cours. Ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est se voir un petit peu le contenu des cours au travers des fiches qui sont disponibles sur Internet. Mais je pense qu'il faut aussi se libérer l'esprit pendant les vacances. Alors, soulager ? Mais si on se repose pendant l'été, c'est aussi pour mieux redémarrer à la rentrée. Car Patrice Le Guédron le souligne, il y a une vraie marche entre le lycée et l'enseignement sup, ne serait-ce que parce que l'environnement est nouveau et qu'il faut l'apprivoiser. Or, il faut être en forme pour ne pas la manquer, cette marche. Dans l'école d'ingé de Léo et Clément, toutefois, il y avait quelques devoirs de vacances. N'est-ce pas, Clément ? Je vous conseille, pour votre rentrée, de faire tout ce qui est demandé par le corps enseignant. Effectivement, vous allez avoir des DM à rendre, en physique et en maths notamment. À la rentrée en maths, normalement, vous aurez un DS qui portera sur tout ce que vous aurez dû voir pendant les vacances. Tout est donné sur le site lorsqu'on est admis. Il y a aussi des lectures qui sont données. Je ne peux que vous conseiller de les lire. Ces livres, c'est des livres sur lesquels vous allez travailler. Vous aurez des tests dessus. Quelle bonne résolution ? Quel conseil pour attaquer la rentrée du bon pied ? C'est Clément qui ouvre le bal. Pour attaquer cette première année en classe préparatoire associée, il faut avoir envie de bosser. Et il ne faut surtout pas stresser à se dire dès le début si on a quelques échecs, quelques pépins. Il ne faut pas se dire que c'est fini. Il faut y aller. Il y a toujours la possibilité de se rattraper avec les DS, les cols, les TP. Il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, restez zen. Mais l'année commence vite et il faut être prêt, comme nous l'explique Patrice Le Guédron. Il faut se mettre au travail rapidement, c'est-à-dire éviter de prendre trop de retard sur les cours et essayer. Alors, il y a une façon de le faire, c'est d'essayer de travailler en équipe au sein d'un groupe. Alors, ça peut être son groupe de travaux dirigés, par exemple, ou ça peut être avec d'autres personnes avec qui on a des affinités et essayer d'avoir ce travail en commun. Alors, une chose qui est importante, c'est que si on se sent en difficulté assez rapidement, il ne faut surtout pas oublier d'aller voir les équipes pédagogiques de façon à exprimer les difficultés que vous rencontrez et de façon à ce qu'une équipe pédagogique puisse vous accompagner afin de lever ces difficultés. Il faut le faire assez rapidement et ne pas attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de soulever ces difficultés. Et ce n'est pas Léo qui dira le contraire. J'ai beaucoup de conseils à vous donner puisque j'avais fait pas mal d'erreurs dès le début en prépa où je ne travaillais pas beaucoup et je pensais que ça commençait un peu comme le lycée alors que pas du tout puisqu'on était quand même au bout d'un mois presque à trois chapitres de maths faits. Donc, vous verrez bien dans tous les cas, mais les quantités de maths et de physique sont assez phénoménales puisque vous aurez en un an, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 30 chapitres de maths à voir. Donc, ça fait vite un chapitre, voire deux par semaine. Donc, il faut aller vite et essayer de travailler efficacement. Évidemment, essayez de suivre en cours puisque la moitié de l'apprentissage se fait en cours. Même si c'est difficile et que vous êtes fatigué, essayez au moins d'avoir une oreille un peu attentive en cours. N'hésitez pas à poser de questions même si parce que ça va vous changer un petit peu d'avoir des classes de 50 élèves avec des niveaux assez différents. N'hésitez pas à poser des questions, c'est important lorsque vous ne comprenez pas. La compréhension se fait par la question et en écoutant le gros du prof. Après, évidemment, dans tout ce que je dis, il ne faut pas non plus tomber dans le travail, être à fond dedans aussi. Il faut savoir faire la part des choses, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, se reposer. Évidemment, faire du sport, c'est vachement important. Moi, je sais que la première année de prépa, j'avais pas mal arrêté le sport alors que j'en faisais beaucoup au lycée et j'ai repris du coup beaucoup le sport en seconde année de prépa et c'est ce qui m'a permis du coup de retresser la barre et d'avoir de meilleures notes en deuxième année de prépa donc essayer de ne pas faire une croix sur le sport. L'importance de conserver des activités extrascolaires, c'est aussi un point que confirme Patrice Le Guédron mais à certaines conditions. Il est aussi important de continuer les activités que l'on pouvait avoir dans le secondaire, par exemple la musique, le sport ou une autre activité dans le cadre associatif. Concernant le cadre associatif, un point de vigilance. On vous déconseille de prendre une responsabilité dans une association trop tôt, c'est-à-dire par exemple en première année. Commencez à bien connaître votre environnement, à être serein dans vos études avant de partir sur une responsabilité car ce sont des responsabilités qui peuvent être assez chronophages et il ne faut pas oublier que votre objectif c'est votre poursuite d'études même si on sait que le côté associatif est très important et il fait partie de la vie des jeunes maintenant. Donc un grand oui au sport, à la musique et aux activités qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Mais attention à ne pas trop en faire. Clément, un dernier conseil ? Je vous conseille de vous entourer d'amis puisque c'est ce qui va pouvoir vous motiver tout au long de votre cursus, tout au long de votre périple de la prépa. Franchement, compter sur ses amis c'est la meilleure des choses. Vous êtes en train de compléter votre dossier et vous angoissez un peu. Vous vous demandez si vous faites le bon choix, si vous n'allez pas vous piéger dans votre orientation. C'est Clément une nouvelle fois qui vous répond. Moi, ce que j'ai retenu de cette période, ça a été un peu de stress parce qu'on vous demande vraiment ce que vous voulez faire, on vous dit que ça va déterminer votre avenir, tout ça, tout ça. Mais moi, ce que je pourrais vous dire c'est de ne pas stresser parce qu'en prenant un choix d'aller ingénieur du numérique, le choix est vaste, on a beaucoup de possibilités. Après, il n'y a pas à se prendre la tête entre guillemets. On arrive dans un domaine qui, s'il nous plaît, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler et il ne faut pas forcément stresser à se dire est-ce que je m'enferme dans une voie qui n'est pas faite pour moi. Donc, pas de stress mais des chouettes perspectives d'avenir. On le souhaite en tout cas de tout cœur à Clément et Léo. Merci à tous les deux ainsi qu'à Patrice Le Guédron de leurs témoignages précieux. Voilà, merci à tous nos intervenants. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons avoir pu vous donner des pistes de réflexion. À très vite pour aborder d'autres sujets liés à l'orientation vers le numérique sur talent du numérique média. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur notre site et les réseaux. Ce podcast a été réalisé par Talent du Numérique, une action financée et pilotée par l'OPCO Atlas selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada